Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un petit point de news spécial à jeux de course, puisqu'il y a eu ces derniers jours plein de petites news concernant différents jeux que je suis et qu'à mon avis vous suivez aussi. Des petites news qui ne méritent pas une vidéo dédiée news par news, mais vu que ça peut quand même vous intéresser, je décidais d'en parler dans une vidéo qui regroupe toutes ces petites actualités. D'ailleurs si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner bien sûr, et à venir me follow sur Twitter, puisque je mets aussi assez souvent des petits points de news par écrit. Bien sûr vous trouverez comme d'habitude mon Twitter sous cette vidéo en description et en top commentaire. On va commencer par reparler un petit peu de Karek Street, qui est probablement un des jeux que vous attendez le plus cette année, si vous appréciez les jeux de course open world, avec une ambiance un petit peu à la Need for Speed Underground, avec de la customisation, du drift, de la course de rue, mais aussi une bonne dose de RP et d'affrontements entre gangs sur la piste. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas une news sur Karek Street, alors qu'ils nous avaient habitués à un rythme assez élevé en termes de news, puisque sur leur page de Steam, pendant l'année dernière et l'année d'avant, on avait quasiment tous les jours des petites informations concernant le développement du jeu. Là ça faisait un mois qu'on n'avait pas une news depuis le premier trailer de gameplay, que vous verrez d'ailleurs en fond sur cette vidéo, tout simplement parce que la sortie du jeu approche, je rappelle que c'est le 8 septembre 2022, et qu'ils ont décidé de ne plus mettre de news sur leur page de Steam et de les mettre sur leurs réseaux sociaux. Et en allant en jeter un petit coup d'œil, je me suis rendu compte, grâce à Viper, d'ailleurs on peut lui dire merci. On a eu une petite news qui date du 24 juin sur leur Facebook, qui contient plusieurs points. Bon déjà, bonne nouvelle, le jeu est toujours prévu pour septembre, c'est vrai qu'on pouvait encore en douter, puisque le jeu a été repoussé deux fois de un an en arrivant aux alentours du mois de juillet-août 2020 et 2021. Donc là on confirme bien une sortie pour septembre, et surtout on confirme bien, et ça ça va faire plaisir je pense à une bonne partie d'entre vous, une sortie du jeu sur console. Donc oui, Karik Street sortira bel et bien sur console, pour l'instant il n'y a pas de date confirmée pour la sortie de la version console, ce sera probablement un peu plus tard, parce que de base c'est un projet fait plus tôt pour être joué sur PC. Mais c'est dans les tuyaux, et ça devrait arriver dans les mois après la sortie du jeu sur PC. Ils ont également précisé qu'en ce moment ils sont en train de travailler sur l'amélioration du mode multijoueur, sur l'implémentation du système de quête, et sur l'ajout de nouveaux contenus, comme des nouvelles voitures, plus de clubs et de gangs, et sur l'optimisation du jeu. Donc ça semble plutôt bon, et honnêtement c'est un des jeux que j'ai vraiment hâte de jouer cette année. Je voulais ensuite parler de trois jeux dont, et bien j'ai déjà parlé en vidéo, Togi Attack, Apex Point et Night Runners. Vous me demandez assez souvent si j'ai des news concernant ces trois jeux, parce que c'est trois jeux qui vont vous plaire aussi dans un style de jeu, là aussi open world, assez réaliste, avec une ambiance au tuning à la japonaise, avec une physique réaliste, tout ce qui va bien avec. Et bien sachez que concernant ces trois jeux, la news est une non-news, j'ai vérifié, et sur les réseaux sociaux de ces trois jeux, il y a des posts qui datent de la fin avril jusqu'à cette mi-juin, et les trois jeux sont toujours en cours de développement, et sont dans la bonne voie. Donc c'est vrai qu'effectivement à ces jeux là j'en parle un peu moins qu'à leur annonce, c'est tout simplement que sur ces trois jeux, qui sont toujours en développement et qui progressent petit à petit, il n'y a pas d'énormes dingueries racontées, les choses avancent comme elles sont censées avancer, plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, et ces trois jeux verront le jour un jour. Et à ce moment là, on sera bien content de pouvoir y jouer, et de enfin tester par nous-mêmes ce qu'on a pu voir en vidéo sur YouTube. Donc la news qui concerne ces trois jeux, c'est que tout va bien, le développement est toujours en cours, pas d'annulation, pas de report, pas de nouvelles deadlines annoncées, et c'est très bien comme ça que ces trois studios prennent leur temps pour nous sortir des dingueries, plutôt que de rusher quelque chose qui sortirait pas fini et qui serait déplaisant à jouer. On a également quelques petites nouvelles informations, plus précisément des leaks, concernant le prochain Need for Speed 2022, des leaks qui viennent d'insiders très connus qui ont fait leur preuve, comme Tom Anderson et Jeff Grubb, qui connaissent donc les petits secrets de plein de gros hitters et de plein de développeurs de jeux. Je rappelle que Jeff Grubb par exemple, avait annoncé que Forza Horizon 5 serait au Mexique et sortirait en novembre 2021, largement avant les annonces officielles. Et Tom Anderson pour sa part, parle très souvent de jeux de chez EA, il avait notamment annoncé bien longtemps avant l'annonce de Battlefield 2042, une série de points qu'on a pu vérifier, c'est donc des insiders qu'on peut catégoriser de crédibles et de fiables. Donc on a eu des petites informations de leur part concernant le prochain Need for Speed, qui est toujours prévu pour 2022, et toujours développé par Criterion. D'ailleurs à propos de Criterion, avant de rentrer dans le vif du sujet de Need for Speed, sachez, et ça c'est une autre petite news, que apparemment le titre Burnout aura une nouvelle suite dans les années à venir, apparemment le nom Burnout figuré dans la liste des jeux et des projets en cours de développement chez EA Games, dans l'un des derniers rapports financiers de chez EA Games. Je vous rappelle quand même que le dernier vrai Burnout en date, c'est le Burnout Paradise qui est sorti en 2008, et que pour beaucoup de ma génération, et même ceux qui sont un peu plus vieux ou un peu plus jeunes, le Burnout 3 qui est sorti en 2004, reste une référence dans les jeux de course arcade, en termes de fun, de challenge, de durée de vie, et de technique pour l'époque. Ça c'est une petite news dans la news, puisque oui, il semblerait qu'un jour, dans les années à venir, peut-être un an, deux ans, ou trois ans, on ait un nouveau jeu Burnout, qui pourrait être développé par Criterion, mais qui pourrait aussi être développé par Codemasters. Je rappelle que Codemasters a été racheté par EA Games, qu'ils ont par exemple maintenant les droits partagés sur une série de jeux, EA Games a maintenant des droits sur F1, et EA Games a donné le droit à Codemasters de développer des projets de jeux de licence appartenant de base à EA, comme Burnout. Mais bref, revenu en nos moutons, Need for Speed 2022 aurait apparemment un nom, ce serait Need for Speed Unbound. Ça donne déjà un petit peu le ton à ce prochain Need for Speed, puisque quelque chose qui est Unbound, c'est quelque chose qui n'est pas lié, qui est un petit peu à part. Donc on va dire que ça colle plutôt pas trop mal avec le fait que le prochain Need for Speed serait dans un délire assez particulier, on avait déjà parlé en vidéo, ce serait un jeu qui, d'un côté, serait photoréaliste, donc clac graphique d'après eux, mais qui, d'un autre côté, aurait aussi, et ça on en avait déjà parlé, c'est pas forcément une news, mais quand même, un style graphique inspiré d'animés, notamment apparemment la série The Boondocks, que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert du coup en cherchant des informations sur le jeu, ce qui ne me rassure pas du tout, clairement, mais on verra bien ce que ça va donner au résultat final, et apparemment, le jeu serait quand même très centré sur le multijoueur, on aurait quelque chose qui voudrait aller chercher, Forza Horizon et The Crew sur son terrain, avec par exemple la possibilité d'organiser des meetings sur la carte, et de lancer des courses directement depuis ces meetings. Donc là, j'avoue que ça me fait un petit peu trembler, parce que je ne vois pas comment le mix animé et photoréaliste peut être fait, et je ne vois pas comment on peut vouloir aller chercher des gens sur le terrain d'un Forza Horizon ou d'un The Crew, qui se veulent quand même un minimum sérieux, en ajoutant à tout ça une surcouche de dessin animé. Pour moi, ça sent la grosse décision de merde qui a été prise par EA Games, par des mecs qui ne connaissent pas du tout la franchise, qui ne savent pas qui joue à Forza Horizon et à The Crew, qui lors d'une réunion ont dû simplement se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils aiment bien les jeunes, ils aiment bien les animés, allez, paf, on met des animés dans Need for Speed ! » Sauf que, pour moi, et je pense une bonne partie des joueurs, c'est une idée qui pue la merde. Voilà, donc on verra ce que ça donnera. La bonne nouvelle, c'est que le prochain Need for Speed va être annoncé normalement cet été, et je pense qu'il sera annoncé lors de la Gamescom, mais certains disent même qu'il sera annoncé dès le mois de juillet. Évidemment, dès qu'il y aura des petites news, je vous en reparlerai. D'ailleurs, c'est prévu aussi que je vous parle de Test Drive Unlimited 3, le Solar Crown, puisqu'on aura des news le 7 juillet, lors de la conférence Nekon, que d'ailleurs je vous streamerai, et qui, d'ailleurs, sort le lendemain de la mise à jour sur The Crew 2. Allez hop, 3 news d'un coup. Mise à jour majeure, entre guillemets, sur The Crew 2, la saison 6 qui arrive avec le patch Next Gen, qui va améliorer les graphismes. Alors, de ce que j'ai vu, c'est surtout, j'ai l'impression, une colorimétrie changée et quelques petits détails retouchés, vous ne s'attendez pas à un nouveau moteur graphique. On peut s'attendre à une amélioration des performances sur Next Gen et à une augmentation de la résolution maximum. Ce qui, en soi, est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui ne casse pas trois pattes à un canard. Comme j'ai dit plein de fois, pour moi, le gros problème que j'ai avec The Crew 2, c'est qu'il est sorti en 2018, que ça fait 4 ans maintenant, et que même si tout à coup, il y avait 10 bagnoles de fous furieux dans ma wishlist qui arrivaient sur The Crew 2, j'y jouerai probablement 30 minutes pour tester chaque voiture. Je n'y mettrais pas beaucoup plus l'épée que ça. Je trouve que The Crew 2 a énormément de mal à relancer la hype, tout simplement parce qu'il est trop vieux et qu'au bout d'un moment, il faut changer le titre, il faut refaire une map, il faut refaire un moteur graphique, il faut faire un truc qui, tout simplement, recrée un petit peu l'étincelle dans nos cœurs et qui nous donne envie de rejouer à The Crew, tout simplement. Je vous le disais, plein de petites news. On a parlé de K-X, de Nightrunners, de Apex Point, de Togge Attack, de Need for Speed, de Burnout, de TDU Solar Crown et de The Crew 2. Donc là, je pense que clairement, on a couvert les plus grosses licences de jeux de course open world et des jeux de course que vous attendez le plus dans cette petite vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme d'habitude, vous trouverez, si ça vous tente, la chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc, n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives que je ferai sur Twitch. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch, ce qui va permettre de me soutenir en profitant de plein de petits bonus. Pensez que vous soutenez la chaîne gratuitement en faisant des économies sur l'achat de vos jeux en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien, c'est un lien pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien, c'est un lien pour acheter vos configs PC, vos composants, vos périphériques. Et puis, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, pensez que c'est faisable en devenant un membre soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo et que là aussi, évidemment, il y a plein de bonus et plein d'avantages. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao !